Générique 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 Bonjour tout le monde, c'est Kanylex, comment allez-vous ? On se retrouve avec une Linux pour une nouvelle vidéo sous Linux Ubuntu Et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour la nouvelle vidéo qui consiste à créer un background sous Linux Ubuntu même sous Linux. Donc c'est un abonné qui m'a demandé de faire cette vidéo donc on va commencer tout de suite. Et d'ailleurs j'aimerais le remercier parce que grâce à lui je peux faire de nouveaux tutos parce que j'ai plus trop d'idées. En fait si vous voulez quand vous me proposez des tutos c'est comme si je me propose un défi à moi-même de réaliser ou pas, en général c'est pas si facile que ça parce que faut réfléchir aux problèmes, aux inconvénients qui sont possibles pour ce tuto que j'ai éliminé donc c'est pas si facile en fait Par exemple je devais faire une vidéo avec un abonné aussi pendant les vacances mais j'ai pas pu donc je suis vraiment désolé à toi Spiller Rock je crois que ton pseudo c'est comme ça quand on se présente son pseudo de même si j'écorche un peu ton pseudo donc t'inquiète pas je vais refaire du gaming voilà avec toi et avec d'autres abonnés dès que je pourrais donc excuse moi encore donc on commence tout de suite le tuto donc on va avoir besoin de 2 logiciels donc on va sur logiciel community donc enfin on va devoir en avoir enfin si on va devoir en avoir besoin de 2 sauf qu'il y en a un je ne sais pas très bien me servir donc je vous conseille le Mac AD donc le premier c'est Blender ici même modélisation 3D animation rendu à disposition donc voilà à quoi ça ressemble je clique dessus donc c'est l'équivalent de Cinemak AD si vous voulez sur Linux il est vraiment génial bon il existe aussi sur Windows et Mac on va l'ouvrir sauf que je vais pas vous montrer comment mettre le texte et tout parce que sinon ça prendra 20 minutes pour la vidéo et puis c'est pas agréable pour quelqu'un qui est qui est à temps de faire son background qui a 20 minutes de vidéo donc je vais pas vraiment vous montrer comment faire parce que déjà je sais pas très bien utiliser enfin j'essaie d'utiliser sauf par exemple ici le cube on va le supprimer déjà la caméra aussi ça sert à rien voilà donc vous allez faire add ici pour le texte je vous dis juste ça mais après le problème c'est que pardon voilà on va mettre le texte ici par exemple sauf que le problème c'est que je sais pas tourner le texte j'arrive à faire ça ça ou même ça mais j'arrive pas à tourner le texte donc euh après bah quand vous savez faire ça bah vous avez juste à faire un un rendu donc c'est pas très compliqué vous rendez l'image machin en HD PNG donc ensuite quand c'est fait sinon vous pouvez utiliser Cinemak AD j'ai fait un tuto ça s'affiche en ce moment sur l'écran pour aller voir cette vidéo pour utiliser Cinemak AD mais bon il faut Windows et si vous avez pas Windows et vous avez que Linux bah utilisez Blender et apprenez à l'utiliser je suis désolé il y a plein de temps de tutoriel sur internet euh voilà sinon bah vous allez sur euh comme sur mon tuto comme je vous ai montré je vous le fais vite fait vous tapez euh vous allez dans fichier hop là dans le fichier ensuite bah vous allez dans euh non pardon excusez moi pas dans fichier vous allez dans aléa poste de travail après vous allez sur disque dur pour moi OS operating system ça va s'ouvrir tranquillement et ensuite bah vous aurez juste aller dans programme machin voilà voilà donc ça c'était une petite euh c'était la petite parenthèse pour euh pour le tuto et pour ceux qui savent pas alors en fait pourquoi on va faire ça parce qu'il va falloir créer du texte parce qu'en fait on va devoir euh on va devoir euh euh program file cinéma qui a DR13 voilà oh pardon hop oh merde c'est vrai putain excusez moi j'ai fait un petit fail j'ai fait ouvrir j'utilise tellement 8h euh 8h 8h maintenant donc voilà donc euh ça c'était la petite parenthèse euh et après bah vous se connaissez vous faites euh mot graphes mot texte machin en fait donc voilà vous allez faire un du texte vous allez faire un rendu de texte quand vous avez fait ça bah après euh pardon quand vous avez fait vous écrire votre texte par exemple ici vous n'avez plus qu'à faire je le fais vite fait un rendu machin machin euh vous allez faire euh rendu de... non vous allez faire euh non rendu dans le visualiseur bah vous allez faire celui là le truc du milieu c'est plus simple faut que je vous demandais bon là ici vous regardez tuto sur internet bah bah vous mettez euh vous mettez du euh euh vous mettez pixels vous mettez 1920 parmi 80 euh sans s'en fout est-ce que c'est juste une image euh sortie image courante vous mettez toutes les images euh moi je t'en s'en fout sans s'en fout au mieux et puis 4x4 je crois que c'est 6x16 ici si je me souviens bien ça on s'en fout je crois que c'est... je crois que c'est ça voilà après vous vous en foutez voilà voilà donc euh après vous sur... vous vous expliquez... non vous enregistrez vous mettez l'image en png pour que ça soit de plus haute qualité voilà donc quand vous avez fait ça moi ce que ça donne... non on enregistre pas voilà ça donne quelque chose comme ceci donc moi j'ai mis la police à strike voilà ce que vous allez faire c'est que vous allez utiliser le logiciel Inkscape donc vous allez dans le gt comme tout vous tapez Inkscape donc je vous l'écris à l'écran euh... quand ça s'écrit Inkscape bon je vous l'écris ici pour voir voilà désolé si la vidéo est un peu longue mais il faut que j'explique concrètement mangeant pour pas qu'il y ait de problème j'essaie de faire au mieux pour tout le monde et euh... c'est vraiment difficile de plaire à tout un ensemble de personnes je fais de mon mieux donc ici Inkscape voilà vous le téléchargez donc vous voyez si je vais cliquer dessus pour ceux qui se demandent à quoi c'est et si vous ne pouvez pas l'installer voilà ça sont vraiment photoshop c'est si vous avez l'habitude de photoshop bah c'est vraiment facile c'est un peu comme leader c'est l'équivalent de photoshop sur linux très facile d'utilisation et très utile donc ici vous allez faire quand vous aurez un nouveau fichier vous ferait de nouveau il là vous ferait vous ferait vous ferait euh... vidéo HDTV vous en foutez voilà pour 1990-2080 et ensuite euh... vous allez d'abord tout d'abord prendre un fond d'écran en l'occurrence comme vous voyez j'ai pas internet puisque j'ai en train d'avoir la fibre optique donc il y a des gens chez moi qui sont en train d'installer et tout ça et donc je serai pas quand je posterai la vidéo petite parenthèse voilà donc vous avez pris votre fond d'écran sur internet pour moi si je me souviens pas je l'ai tout fait je me suis en train de faire le tuto hier il est dans l'accord corbeille corbeille j'ai peur on va restaurer voilà ce que je me suis what ah oui ça c'était les photos des films j'ai voilà comment t'échanges les films alors euh... bah on va restaurer on va restaurer euh... on va juste restaurer ça on va restaurer bah je crois que c'est tout non il y a ça aussi ah ouais là c'est ça je vais chercher restaurer voilà donc ici même ce que je vais faire c'est que je vais utiliser là ce background désolé j'ai pris le background 5 mais c'est pour la vidéo euh... alors déjà on est déjà simile de vidéo bon alors on va on va être ici sur le incape ce que vous allez faire c'est que vous allez faire fichier importer bon là vous allez prendre votre fichier vous allez faire lier surtout c'est très important euh... non incorporer pour d'abord tout d'abord hop après vous mettez un cadre comme ceci après comme ceci voilà ensuite euh... déjà on a grandi donc j'ai fait contrôle plus la souris que pour agrandir ça c'est une petite parenthèse ah d'accord bon on va faire quelque chose comme ça hop non c'est bien comme ça aussi voilà comme ça on est sûr d'avoir tout donc ensuite euh... bah là vous allez faire encore une fois importer sauf que là ça va être plus important vous allez importer votre texte background.png alors pourquoi je vous ai dit png parce que c'est une plus haute qualité d'image donc là vous faites lier c'est important voilà donc ensuite on a quelque chose comme ceci non comme ça euh... on va juste cliquer sur le texte qu'on a touché et on va bah non tout simplement réduire la taille non là c'est un peu plus petit on va faire quelque chose comme ça après encore un peu plus grand voilà quelque chose comme ça à peu près donc après il faut que vous mettez votre texte en haut pro parce qu'on le verra pas sur le background euh... ni trop bas parce que sinon on verra pas ce qui est écrit en bas ou vos petits logos je sais pas donc vous mettez les cellules le centré mais un peu en bas en même temps c'est un peu compliqué et ça va à doser donc enregistrer votre travail c'est parce que si vous ratez que vous voyez que sur votre background ça rend pas bien bah vous pouvez changer de place votre... tout ça et c'est pour que ça rende bien au final voilà donc je le mets à peu près ici oh merde bah heureusement que j'ai fait le tuto hier comme j'ai pas internet euh... ensuite ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre des petits logos vous pouvez télécharger des petits logos sur internet par contre faut télécharger bien en png puisqu'en fait c'est... alors pourquoi png ? parce qu'en fait png c'est un format de fichier euh... où il y a juste l'image il y a pas un fond blanc ou un fond noir derrière par exemple si vous allez voir si je fais ici merde j'ai fait steam enfin si je fais importé si je prends euh... oh merde cancel si je prends par exemple euh... ça les... les plans diamants je fais ouvrir lié ça c'est important voilà donc là j'ai l'image putain pardon pour ces petits roms j'aurais voilà et après par exemple si vous voulez faire quelque chose si vous faites du minecraft je me suis dit s'il y a des gens qui font du minecraft pourquoi pas faire quelque chose comme ceci je sais pas je... vous mettez comme bon vous semble à votre sauce voilà quelque chose comme ceci là pour pas vous casser l'attaque par exemple vous allez faire dupliquer c'est un exemple hein... bien sûr bref pour changer ou tourner les... les... les euh... le euh... l'objet l'image vous allez faire comme ceci cliquez une fois dessus hop vous allez avoir des petits... des petites flèches qui vont... que vous allez voir apparaître sur le côté vous pouvez tourner l'épée comme ceci et si elle vous plaît pas dans ce sens vous pouvez faire comme ça non c'est ce que je vais faire voilà quelque chose comme ça on va l'incliner un petit peu plus on va l'incliner un petit peu plus on va mettre un peu plus incliné voilà quelque chose comme ça ensuite bon faut que ça soit à peu près bien parce que moi ça... si c'est pas mal mais bon euh voilà quelque chose comme ça ensuite euh... quand vous avez mis vos petits logos faut mettre euh... c'est pas d'en mettre trop parce que sinon euh... de toute façon votre background c'est pas très grand en fait un background donc vous mettez ça pour le nouveau background youtube par exemple et après vous pouvez en porter je sais pas moi c'est un exemple après vous faites comme vous voulez évidemment moi je suis pas un pro bon le mec je trouve qu'il est bien mais il faut y passer du temps là je le fais comme ça pour la vidéo mais sinon ça c'est trop long c'est vraiment que je me pliquais on va faire importer euh... par exemple ce skin non il y est hop ah oui non celui là je me suis... non pardon celui là vous voyez par exemple là il y a un truc blanc c'est vraiment pas vu je me suis trempé j'ai marqué png sur internet j'ai... j'étais chargé sans regarder il faut bien regarder les formes de fichiers euh... donc on va faire encore une fois ce que je vois importer et on va prendre ça tiens le png hop voilà ce petit fond et vous pouvez le mettre je sais pas moi à peu près ici euh... coller vous pouvez le... non mais on va le tourner comme ça quelque chose comme ça assez marrant pour que ça fasse un peu euh... voilà comme ça par exemple parce que si vous mettez dans le coin comme moi je voulais faire au début bah on le verra pas donc essayez le... un peu comme ça vous mettez un peu... vous pouvez le mettre ici hein sinon un peu plus un peu plus par là voilà comme merde comme bon vous semble tout simplement donc voilà à peu près on va le mettre ici pour l'instant ensuite je vais mettre par exemple faut pas en mettre trop donc moi je vais juste mettre un dernier truc allez je vais mettre euh... bah ça c'est pour le petit minecraft vous voyez ça c'est beaucoup trop gros non merde mais merde contre le z voilà non s'en foutent quand même putain oh merde désolé voilà on va modifier quelque chose comme ça ou même au contraire l'opposé non pas l'opposé comme ça vous pouvez mettre voilà quelque chose comme ceci vous pouvez aussi je peux mettre un petit skin bon voilà après on va arrêter parce que ça fait pas mal de temps déjà enfin par exemple ça je sais pas vous allez mettre comme ça on va dire bon là ça fait un peu trop bon le skin est un peu en trop vous voyez donc moi je vous conseille pas de le mettre donc par exemple vous allez supprimer donc voilà vous mettez vos petits logos vous avez votre background, votre texte, vos petits trucs il vous reste plus qu'à mettre un dernier petit texte en bas donc pour ceci vous allez juste faire créer et éditer les objets textes ensuite vous allez faire ici à peu près un rectangle comme ceci vous allez dans texte en haut texte et police clac vous allez choisir la police qui vous convient bon en l'occurrence je vais mettre du batman forever parce que je trouve que ça a rendu pas mal sur mon background donc je vais le faire ici je vois que c'est celui là voilà appliquer là vous faites ce que vous voulez taille machin on va pas mettre 144 on va mettre du 120 je crois si je m'abuse allez appliquer et là je sais pas vous marquer fun je sais pas moi fun gaming minecraft bon là en l'occurrence vous voyez c'est trop grand la police donc en si je vais faire quelque chose comme ça on va texte et police on va prendre des 110 qui est fermé voilà et donc là c'est un peu encore trop grand donc vous voyez ça peut pas tenir donc on va faire c'est qu'on va mettre du 100 hop voilà donc après vous faites voilà si je vous montre un peu comment ça marche voilà après vous avez plus bon bah après quand ça c'est fait vous pouvez vous pouvez là je me suis bourré par exemple hop après vous le recentrez comme bon vous semble encore une fois voilà à peu près quelque chose comme ça faut pas que ça soit trop en bas si on le verra pas trop collé quelque chose comme ça à peu près voilà quelque chose comme ceci voilà donc ensuite bah après vous avez juste là c'est très important vous allez dans filtre abaisser vous avez tous les filtres que vous voulez donc moi je vais vous donner ceux qui sont bien alors je vous conseille de mettre rempli soulignement du contour noir ça c'est important vous allez voir pourquoi après vous pouvez choisir une couleur bien évidemment moi j'avais pris un noir donc noir ça peut être pas mal jaune par exemple c'est pas ça peut être joli sinon jeune ça peut être joli oui et pas avec cette trossée de couleurs il faut en fait pour moi ça rend pas du tout vous avez vu faut que vos bagons correspond à votre miniature à côté je sais pas comment ça s'appelle moi le camp ça ne change pas du tout mais j'ai dit que je ferais une un nouveau bref un nouveau pas une intro mais bon bref une nouvelle miniature mais j'ai pas trop le temps voilà fun gaming minecraft par exemple en jaune c'est pas mal je trouve que j'aime bien la couleur mais je sais pas trop si ça va avec ça mais bon c'est pas grave si c'est bien aussi quand même après vous pouvez faire dans filtre encore une fois vous allez mettre l'éclairage spectaculaire c'est pas mal si ça sert quelque chose de joli donc là ensuite biseau 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 et mat non biseau et mat par exemple vous voyez ça rend pas quelque chose de bien donc on fait ctrl z après vous testez comme vous voulez voilà ensuite bah je crois que vous touchez pas trop après si c'est quelque chose de très moche si on met les biseaux bouton bouton je trouve que ça se voit moins il faut que votre texte et tout ça ça se voit donc c'est quelque chose qui prenne les gens qui prennent aux yeux qu'il y a quelque chose qui se voit donc je pense que ce soit lumineux quand même il faut pas que ça se fiche quelque chose de surtout pas faire quelque chose comme ça regardez je sais pas moi voilà non bon ça encore ça va ça peut faire quelque chose de joli mais bon euh moi je trouve pas ça très beau euh c'était quoi que j'ai mis j'ai fait un truc dégueulasse une fois ah oui vert translucide non bon bah là je suis encore en fait ah ça c'est joli je suis encore raté parce que j'ai mis à dire je fais j'ai essayé j'ai fait un truc dégueulasse et là comme dans la vidéo je fais bon bref vitrail ouais bof bon voilà vous pouvez faire des là c'est pas mal mais tu vois on a quand ce qu'il faut parfois si vous allez faire des choses et si vous voyez que c'est moche que c'est un peu que c'est que c'est que ça se voit pas trop que c'est trop mou les lettres se distingue pas assez bien vous arrêtez tout de suite parce que si vous voyez pas vous voyez pas ce qu'il y a écrit ça sert à rien bon bref voilà il faut que votre votre texte tout se voit sur votre background euh après bah vous vous conseillez pas trop de toucher à rien par pied non flou vous pouvez mettre un légende en flou fantasy mais non ah bah j'ai pas ah oui j'ai oublié de sélectionner le texte c'est pour ça que ça marchait pas euh on réessaye le métal fondu non voilà le métal fondu faut vraiment pas faire ça parce que c'est flou c'est moche si ça se voit on voit pas c'est une lettre ctrl z fou si je mets fou fantasy non vous voyez là j'ai mis en plus j'ai mis en plus j'ai mis en plus c'est ça que je vais choisir filtre fou fantasy on commence un peu à ramer mon ordi voilà ça faut surtout pas faire ça parce que c'est moche bon voilà donc après je vous ai montré ce qu'il faut euh superposition euh non texture après je vous conseille pas trop toucher protubérance non plus non plus outils de transparence ça peut ça peut être sympa si vous touchez des trucs ombre et lueur c'est important euh ombre et lueur et abc c'est important comme euh vous pouvez regarder ce qui rend bien avec vos lettres votre vos polices et tout aluminium non morphologie euh non enfin vous faites comme vous voulez bref voilà donc j'espère que ce tuto vous aura aidé bon après vous avez juste à faire euh vous avez juste à faire fichiers vous avez déjà vous l'enregistrez sous c'est important et ensuite euh moi j'ai pas internet je peux pas vous montrer mais après vous avez juste à faire importer et vous faites euh 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 faites attendez vous ce qu'il est c'est exporter déjà vous l'enregistrez vous l'enregistrez par exemple on va pas mettre je vais y on va essayer de mettre du png euh bah on peut pas euh zippo dg pdf png voilà et vous le mettez sur le bureau voilà donc ensuite euh en fait je vous conseille de mettre en png parce que c'est un format de fichier qui est plus beau pour les images mais si c'est trop lourd bah vous le mettez en png et puis voilà ça rentrera voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu euh après vous faites exporter en bitmap et là vous choisissez euh ça vous touchez pas machin et après vous faites exporter dessin page on s'en fout personnalisé voilà vous faites exporter bah voilà bon bah maintenant si on ouvre pour voir ce que ça donne juste euh ça fait que ça rend quelque chose de comme ça voilà c'est pas mal c'est bon là c'est moche moi c'est pas ah par contre je comprends pas pourquoi il a pas rendu bon c'est pas grave bref je sais pas pourquoi il a pas trop rendu le ça il a pas voulu le prendre mais bon c'est pas grave voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu euh donc euh je vous dis euh je vous souhaite une très bonne soirée une très bonne journée tout ce que vous voulez et puis je vous dis salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz